bonjour à toutes et à tous la vidéo que je vous présente est une suite de la première vidéo que j'ai faite sur les violences psychologiques et je vais parler donc des suites également qui peuvent en découler avec la violence physique et parler également dans cette vidéo de certaines autres violences dont vous faites peut-être l'objet sans en prendre conscience et pour beaucoup vous noterez bien sûr que dans ce qui sera expliqué vous retrouverez beaucoup de similitudes au comportement du pervers narcissique nous savons que l'agresseur qui commet ses actes estime que son comportement n'est dû essentiellement au fait que son ou sa conjointe soit incompétente ou à un comportement réel ou supposé qui justifierait ses actes de violence tout ceci n'est qu'un transfert sur son ou sa conjointe de ses responsabilités et celle-ci finit en général dans un isolement progressif augmentant ainsi sa fragilité face à ses violences on peut dire que la violence psychologique existe aussi séparément mais il s'avère en général que celle ci ne soit qu'un préalable à la violence physique qui s'en suivra comme précisé dans l'autre vidéo sur ce sujet la violence psychologique est faite de paroles humiliantes dénigrantes méprisantes de menaces et de chantage cette violence psychologique peut être assez longue avant qu'il n'y ait de la violence physique car l'agresseur fera en sorte d'abord de mettre tout en oeuvre de faire un long travail sur sa conjointe afin de mettre en place l'emprise cette emprise nécessaire pour faire que le ou la conjointe ne partent pas tout ceci n'est que pure stratégie et lors de chaque crise de l'agresseur et bien il peut ainsi vérifier la possession et la soumission à l'autre à savoir aussi que dans toute crise de violence conjugale l'agresseur d'une certaine façon prépare sa conjointe à accepter ou tolérer tout autre forme de violence les violences psychologiques sont difficilement prouvables car non visibles à l'oeil nu par contre les violences physiques sont plus repérables car bien sûr elles laissent des traces visibles mais l'une ne va pas sans l'autre les violences physiques sont également accompagnées d'insultes de menaces de dénigrement et dans beaucoup de cas et ce qui suit en général également sont les rapports sexuels forcés dans les violences physiques il peut s'agir d'un pincement d'une gifle de coups de poing de coups de pieds les tentatives de strangulation les morsures les brûlures les bras tordus les agressions avec des armes quelconques ou autres objets pouvant servir à cela la séquestration et nous avons aussi les coups portés dans le ventre d'une femme enceinte qui sont fréquents vous êtes victime dès l'instant que l'on s'en prend à vous physiquement en portant atteinte à l'intégrité de votre corps il est également important de citer les blocages physiques ou la simple bousculade qui peuvent être considérés au départ comme anodin par la victime et où son entourage et qui pourtant sont belles et bien référencées dans les violences physiques la simple bousculade doit vous alerter sur des actes violents plus prononcés dans la suite de la relation comme je l'ai cité dans cette violence physique nous avons les violences sexuelles qui sont peu exprimées car elles restent tabou ces violences peuvent aller du harcèlement à l'exploitation en passant par le viol et malheureusement nous savons aujourd'hui que beaucoup de personnes harcèlent sexuellement leur conjoint et on peut même parler de viol au sein du couple toute violence conjugale est condamnable et peu importe le statut dans lequel vous vous trouvez c'est à dire que vous soyez marié en concubinage en union libre ou paxé et même si c'est un ex conjoint dans une relation conjugale marquée par la violence le cycle se répète plus ou moins régulièrement et s'accélère avec le temps en voici le processus inspiré du schéma du regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violences conjugales regardez donc le schéma qui suit phase numéro une le climat de tension l'escalade c'est la mise en place du système d'emprise l'agresseur exerce des pressions psychologiques contrôle et isole la victime la victime s'en inquiète elle tente d'améliorer le climat elle fait attention à ses propres gestes et paroles la phase numéro 2 l'explosion de la violence c'est l'épisode de violence quelle que soit la forme l'agresseur donne l'impression de perdre le contrôle de lui-même mais prend en fait le contrôle de la situation la victime ne comprend pas et tente de calmer la situation la phase numéro 3 la justification le transfert minimisation de la violence l'agresseur porte la responsabilité des violences sur sa partenaire la victime se sent responsable de la situation et ensuite la phase numéro 4 la lune de miel c'est le moyen utilisé par l'auteur pour reconquérir la victime l'agresseur promet un changement il s'excuse il dit vouloir tout faire pour se faire pardonner dit vouloir suivre éventuellement une thérapie la victime lui donne une chance lui apporte son aide constate ses efforts change ses propres habitudes j'entends ou je peux lire certains commentaires ou témoignages fait par des personnes qui n'ayant jamais vécu cette violence physique ne comprennent pas bien que les victimes ne puissent en sortir en partant comme ils le disent tout simplement ne comprennent pas pourquoi on se laisse subir tout cela comment peuvent-elles accepter cela alors pour toutes ces personnes je leur dirais que la femme ou l'homme victime de ces violences ont comme tous un idéal de la vie conjugale et ces victimes sont souvent prisonnières de cet idéal le début d'une relation est basé sur l'amour et de ce fait on peut comprendre l'état de confusion dans laquelle se trouve chaque victime chaque victime peut aussi se trouver dans la situation de violences dites économiques cette violence est instaurée pour empêcher la victime d'accéder à l'autonomie financière de l'empêcher également de gérer les comptes du foyer il se peut également que l'auteur de ce fait décide également du choix de la profession de l'hôte voire même à lui interdire de pouvoir travailler ceci également permettant à l'auteur de contrôler sa victime et il n'est pas rare qu'il s'en suive la violence dite administrative c'est à dire celle qui consiste à priver la victime de ses droits il fera en sorte de garder bien précieusement tout document la concernant tel que les papiers administratifs allant de la carte d'identité du livret de famille et comme je le disais également dans une autre vidéo l'auteur peut aller jusqu'à faire des faux et usage de faux tout commence par la séduction et dans ce contexte tout n'est qu'illusion nous pensons que cet amour est partagé qu'il y a un échange affectif mais ce n'est pas le cas c'est une séduction narcissique qui est instaurée pour tromper l'autre et le maintenir sous emprise de ce fait la victime est déstabilisée et bien sûr perd confiance en elle avant que la victime ne prenne conscience de ce qu'elle subit il faudra beaucoup de temps car derrière tout cela elle prend conscience qu'il lui faudra renoncer à sa vie de couple un changement de vie radical lui faisant peur la peur de l'inconnu de tout recommencer pour les personnes qui ne savent pas encore comment être aidé il faut savoir qu'un numéro de téléphone est disponible pour les victimes de violences physiques et ce en faisant le 39 19 à votre écoute des acteurs sociaux se tiennent à votre disposition pour vous aider à vous sortir de l'isolement ce sont des personnes bienveillantes et professionnelles qui sont là pour vous aider à en parler et cela peut être une aide précieuse surtout quand votre entourage n'est pas présent à vos côtés pour vous soutenir ou simplement parce que vous n'arrivez pas à leur dire car certains peuvent avoir peur de la réaction de leurs jugements éventuels tous ces professionnels sont là pour vous fournir toutes les informations dont vous aurez besoin pour les démarches à effectuer dans votre situation les conséquences des violences psychologiques et ou physiques peuvent être dramatiques pour les victimes il y va de l'effondrement psychologique des blessures graves de suicide d'homicide et je ne serai que vous mettre en garde dès l'instant où vous vous sentez en danger dès l'instant où vous sentez que la relation est basée sur une violence quelconque de vous extirper de là au plus vite il est important de connaître toutes les violences afin de vous permettre de vous en protéger au mieux et le plus rapidement possible quelles que soient les explications et justifications ne vous trompez pas le seul responsable est l'auteur des violences les violences verbales physiques psychologiques sexuelles commises par le conjoint le concubin ou le partenaire lié par le paxe ou un ancien conjoint un ancien concubin ou partenaire paxé sont interdites et punis sévèrement par la loi la violence conjugale n'a pas de genre et cela arrive aussi aux hommes la loi protège les deux sexes il est important de faire valoir ses droits et de se faire connaître en tant que victime auprès de la justice soit devant un juge des affaires familiales soit au pénal si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation il est important de savoir que pour se sortir de cette situation avec violence quelle qu'elle soit vous devez organiser votre départ et surtout vous faire aider pour cela n'oubliez pas que vous devez mettre de votre côté toutes les preuves nécessaires pour vous défendre face à l'auteur des faits il ne faut rien omettre penser à faire des attestations écrites de témoins des captures d'écran de réseaux sociaux de sms d'e-mail tout cela peut aider à prouver des violences qu'elles soient publiques ou privées et surtout pensées à demander de l'aide du soutien mais à des professionnels des professionnels qui peuvent également être entendus dans un dossier devant un juge des professionnels qualifiés et formés et ayant de l'expérience surtout sur le traitement des violences ou tout autre démarche dans ce sens cette vidéo est terminée je compte sur vous toutes et vous tous pour vous protéger au mieux de déceler les violences dont vous pourriez faire l'objet afin d'y mettre un terme le plus rapidement possible je vous souhaite encore beaucoup de bonnes choses et surtout prenez soin de vous je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt